je suis elle fille et je reviens aujourd'hui parce que j'ai terminé le projet que j'avais montré la dernière fois dans la précédente vidéo c'était le pull rocamadour c'est une de mes créations elle va bientôt partir en test je sais pas voilà je vais envoyer l'appel au test là je pense même temps que je vais publier la vidéo donc le voilà il est fini il est bloqué les fils sont rentrés et le patron est rédigé de a à z il me manque juste les photos mais comme vous voyez là le temps est pourri j'ai fait quelques photos vite fait pour pouvoir envoyer l'appel au test montrer à quoi ressemble le plus mais j'ai pas les photos du patron donc il va falloir que je les fasse mais j'attends qui est un petit peu meilleur temps parce que là c'est gris et puis tout le donc c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas génial génial sur cette vidéo je vous présente une excuse d'avance pour ça donc on va reprendre rocamadour donc c'est un gilet à raglan avec des grandes bandes de raglan en côte côte torse 1 1 qui se prolonge sur le corps et qui donc commence bien du début des côtes du col et qui se finissent toujours aux côtes du bas voilà il n'y a pas de il n'y a pas de discontinuité un moment il n'y a pas de bidouillage un moment ou un autre pour que les côtes correspondent voilà j'ai tout calculé pour que ça fonctionne donc le voilà le col est un peu large je vais vous le passer après mais je vais vous en parler d'abord alors là moi j'ai fait la version longueur normale du corps et les manches droites en sachant que je j'ai décliné une version cropped dans le patron et une version manches fit et donc là elles sont droites et d'un coup elle se resserre juste avant le poignet de poignet et les côtes torses qui vont avec et dans la version ajustée vous avez des diminutions régulièrement tout le long pour arriver au nombre de mailles du poignet et la version cropped elle est juste plus courte qu'est ce que je peux vous dire d'autre pas vous avez pareil que l'autre côté ce qui fait que là vous avez une grande bande en fait après qui fait du coup la largeur des duradeur de devant et duradeur de derrière conveni derrière il ya des rangs raccourcis dans le dos pour relever comme vous voyez là légèrement le dos je l'ai tricoté dans la qualité périne de des îles laine des îles c'est du bfl 100% bfl quand je l'ai acheté je pensais que ça allait ça allait piquer que ça allait gratter et en fait non pas du tout c'est super c'est sec comme fibre comme je trouve et mais c'est pas ça pique pas c'est le coloris c'est figue alors par contre je crois que cette qualité de laine n'est pas continué donc si vous avez en stock vous pourrez faire aucun retour sinon il faudra trouver une équivalence et je vais voir avec mes testeurs et mes testeuses ce qu'elles arrivent à trouver elle dans leur stock ou comme équivalent de fil je vais vous le passer mais je ne peux pas finir tout mais alors évidemment j'ai un t-shirt à lanchon en dessous ça va penser mais c'est pas grave il fait trop froid pour ne rien mettre donc donc ça coince avec le t-shirt en dessous c'est pas la meilleure j'ai mis tout le monde à sa place c'est vrai ça fait pas super joli sur les manches parce que ça remonte j'ai mon t-shirt en dessous tiens monte à mort note à moi même pensez à prendre un débardeur la prochaine fois pour faire les essayages voilà hop voilà donc le col est dégagé j'aime beaucoup enfin j'aime bien cette cette forme là ça donne un petit peu de ça change de l'arrondi basique donc voyez moi il m'arrive là alors pour information hop mon nom il est là ici et il m'arrive là voilà au niveau du pantalon ça fait ça fait la poche et les bras ils sont pas c'est pas bouffant je pourrais écrire une version bouffant des manches mais mais si je fais ça ça veut dire que je vais devoir changer au niveau du raglan des choses parce qu'ils verraient passer de maille voilà voilà je vais le retirer parce que j'ai pas encore les photos alors ça se répète de tirer une maille comme j'ai l'habitude de faire avec mes bagues avant d'avoir les belles photos voilà donc je vais remettre mon pull parce que je me chaînes les niches hop et non je n'ai pas de de pull tricoté parce que juste avant de faire la vidéo j'ai fait de l'aventure à la maison je ne vais pas flinguer mes beaux tricots avec de l'aventure et 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 donc rocamadour partira bientôt en test si ça vous intéresse de tester mes patrons n'hésitez pas à m'envoyer un message privé soit sur ravelry soit sur insta soit je sais pas si on peut sur youtube non je crois pas n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé en me donnant votre adresse mail comme ça je vous mets dans la liste de diffusion et quand je fais des appels au test pour sauver le mail avec la photo du de l'ouvrage vous avez toutes les informations concernant la laine la taille d'aiguille il y a un descriptif du de l'ouvrage savoir si c'est des côtes normales des côtes torses s'il ya des rangs raccourcis s'il ya des torsades il ya de la dentelle voilà vous avez toutes les informations dedans le délai généralement je laisse pour les chaussettes je laisse un mois pour avoir les deux chaussettes et pour les pulls j'avais mis deux mois la dernière fois deux mois je crois donc voilà après moi il me faut ensuite à peu près dix jours pour finaliser tout faire les dernières corrections créer la page sur ravelry du patron et ensuite je la mets en ligne donc voilà donc il faut que je me dépêche un petit peu si je veux que ça sorte avant la fin de de l'hiver parce que là on est quoi on est fin novembre ça ferait si je le lance début décembre ça serait pour une sortie fin janvier début février en sachant qu'il est indiqué ouais ça peut encore le faire en sachant que moi j'ai mis combien de temps pour le truc côté je sais pas j'ai dû mettre trois semaines un truc comme ça faudrait que je regarde parce qu'il me semble que j'ai créé une page projet ravelry vite fait pour avoir les dates justement et je crois que ça fait trois semaines je vais vérifier après mais ouais je crois que c'est ça il m'a fallu trois semaines en sachant que je suis à monoprojet au niveau des tricots et qu'est ce que j'ai fait bon j'ai toujours mon fils donc il n'y a pas eu l'histoire de vacances où je me fais avoir par les gosses et que je ne peux pas tricoter du tout non là les travaux je vais juste les reprendre donc non non c'est avec un rythme normal donc voilà basique donc voilà c'est le seul projet que j'ai fini et la dernière fois je disais que j'allais commencer après une perte de cheveux excusez-moi mais j'ai des nés qui coulent c'est une catastrophe je vous raconte même pas je suis malade non-stop depuis la première semaine de la rentrée scolaire depuis septembre je... dès qu'il y a un jour où ça va mieux un soir où je me dis oh ça va mieux et ben le lendemain c'est mort nez bouché mal de mal partout là à cause de la cynivite bref c'est Nora je reviens à mes moutons enfin à mon tricot donc je vous disais la dernière fois que j'allais faire une paire de chaussettes histoire de passer un petit projet rapide puisque j'ai enchaîné deux pulls et donc elles en sont là c'est le bazar alors c'est pas un nouveau modèle c'est euh... en fait il y a quelques années j'avais sorti ce motif là que j'avais mis en vente sur ma page Ravelry et euh... là je me suis dit ben en fait c'est que le motif il n'y a pas d'explication pour monter les chaussettes faire le talon euh... le cousset les côtes tout ça il n'y a pas du coup je me suis dit et ben ça va être un projet rapide à... j'aurais pas beaucoup d'écriture de patron à faire puisque le motif est déjà entièrement rédigé parce qu'il y a un motif pied gauche et un motif pied droit je vous montre on va pas voir grand chose parce que la laine est foncée hop là je sais pas si vous voyez bien euh... euh... ouais donc il n'y avait pas beaucoup d'écriture au niveau du patron donc ça allait être facile puisque tout ce qui est talons, pointes et côtes je réutilise toujours les mêmes explications sur mes patrons euh... en fonction de si c'est un... de la pointe jusqu'à la cheville ou de la cheville jusqu'à la pointe voilà je fonctionne quasiment toujours avec les mêmes explications et comme je fais toujours les mêmes ratios de... de nombre de mailles soit 56 soit 164 mailles la partie talons et tout ça ça allait être rapide donc voilà je l'ai... j'en suis là j'en suis euh... à créer toutes les augmentations du... j'ai fait un micmac derrière mais ça se voit pas devant c'est marrant bref... euh... j'en suis à faire toutes les augmentations du gousset avant de m'attaquer au talon je les tricote sur des... euh... aiguilles adi euh... les unicornes c'est spécial ces aiguilles alors euh... la texture... là là elle est... je sais pas si vous allez voir euh... euh... ça fait vraiment comme une corne de licorne ça tourne c'est vraiment un petit tourbillon euh... mais je trouve que ça... alors je sais pas si c'est le... le combo de ma laine avec ses aiguilles mais je trouve que ça accroche parce qu'il y a de la stélina dans... je sais pas si vous voyez ça voyez... il y a de la stélina dans... dans la laine alors c'est de la laine... vous allez voir... c'était un ancien projet c'était un châle que je mettais pas du tout parce qu'il était trop petit et euh... comme je l'avais fait 100% en laine à chaussettes et bah j'ai détricoté tout j'ai fait des boules et euh... je vais refaire des chaussettes avec donc j'ai 150 grammes de laine à chaussettes dans deux coloris différents un 50 grammes et un... plus ou moins 100 grammes euh... c'est pour ça que la laine est un petit peu... toute euh... toute bizarre euh... je me rappelle plus ce que c'est la laine je sais plus du tout c'est marqué sur mon ravellerie sur la page du châle donc je vais retrouver et je vais vous mettre ça en barre d'infos là où je mets tout vous allez de toute manière en barre d'infos vous avez tout vous avez des liens des patrons, des laines euh... de tout ce dont je parle euh... donc voilà là j'en suis là il me reste le talon et ensuite la tige je sais pas si je vais faire la tige très haute j'hésite encore c'est une bonne question euh... parce que sur le modèle original sur la paire que j'avais faite euh... sur la page du motif elles arrivaient à la cheville donc il y avait pas beaucoup de motifs avant de faire les côtes sur la cheville mais maintenant c'est plus trop ce que je porte j'aime bien que ça remonte un chouïa plus pour euh... bah euh... en fait l'hiver avec le pantalon j'ai pas très envie d'avoir la cheville euh... nue donc je pense que ça va être un petit peu plus long je vais peut-être faire ça à partir de la fin du talon euh... on va remettre peut-être ça en comptant les côtes je pense que ça va être quelque chose comme ça et voilà donc je pense que je vais rapidement les finir euh... après euh... après après je sais pas si je fais euh... euh... parce que mon fils a besoin d'un ensemble euh... col bonnet donc je sais pas si je vais lui faire ça ou si j'enchaîne avec une nouvelle paire de chaussettes je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas parce qu'il faudrait que je fasse le tour en fait de mes... des cartons de vêtements de mes filles pour voir s'il y a pas un ensemble qui pourrait aller à mon fils parce que mes filles au cours des... au fur et à mesure des années on a quand même pas mal de tripots elles ont pas mal de... de bonnet, de col euh... de mitaines même mais faut que je vois si ça fait pas trop fil parce que c'est vrai que... ma première était très très branchée rose donc j'ai fait énormément de choses en rose pour elle en rose, en violet, en rouge, en beige, voilà... elle adorait ça donc... voilà on avait mis des paillettes, enfin du stélina, du... du brillant et tout euh... pour ma deuxième elle était plus... elle est plus branchée bleu et gris donc du coup on faisait des froufrous ou des... des petits motifs floraux des trucs comme ça parce qu'elle aimait bien et ma dernière c'est une casse-pieds la troisième c'est une casse-pieds qui veut et du rose et des froufrous et de la dentelle et des trucs comme ça donc euh... il faut que je refasse des trucs à chaque fois et donc mon fils euh... bah lui il est... il y a pas grand chose au niveau de tricot qu'il peut récupérer donc quand il était... quand j'étais enceinte j'avais fait pas mal de choses mais j'avais pas prévu longtemps euh... parce que euh... alors mes deux premières filles étaient des petits gabarits la deuxième était un tout petit gabarit et la troisième évidemment est sortie en mettant directement du 3 mois ce qui n'était pas prévu du tout ce qui n'avait pas été prévu donc du coup pour mon fils je me suis dit je vais... je vais tabler sur du 6 mois dès le départ je vais faire un 3 mois au cas où pour les premiers jours et on verra et en fait euh... il est sorti euh... entre tous voilà il n'était pas aussi gros que... grand que ma troisième mais il était plus gros et plus grand que les deux autres donc il a pu mettre ses tricots mais depuis je n'en ai pas vraiment refait je lui ai fait un bonnet avec un reste de laine sauf que comme c'est un reste de laine bah il n'était pas assez profond pour sa tête du coup j'ai donné à mon neveu j'en ai refait un autre sauf que là je me rends compte que c'est... c'est... excusez-moi c'est déjà en train d'être euh... trop juste donc il faut que j'en refasse voilà donc je ne sais pas ce que je vais faire après est-ce que je vais refaire une paire de chaussettes est-ce que je fais son col et son bonnet donc là vous saurez tout ça à la prochaine vidéo je... je ne sais pas depuis combien de temps je tapote ça ne doit pas faire très longtemps parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup parlé et puis comme j'avais juste un projet fini un projet en cours ben... voilà euh... je se dis à la prochaine la prochaine vidéo et puis euh... n'hésitez pas à me mettre en commentaire euh... si vous avez des remarques à me faire sur euh... sur la vidéo pour euh... l'améliorer pour m'améliorer moi excusez-moi ça recommence oh... en espérant que la prochaine fois je ne sois pas encore malade en espérant que le temps sera meilleur que... au niveau de l'éclairage ce soit mieux et puis voilà euh... peut-être que j'attendrais d'avoir fini euh... de... du coup ma paire de chaussettes là et le prochain projet pour retourner une vidéo sinon ça va être des toutes petites vidéos ah oui je voulais vous dire je vais vous faire euh... je vais vous faire une vidéo de... mon atelier bientôt et une deuxième vidéo euh... où vous allez euh... ranger avec moi mes tricots parce que clairement ça commence à devenir euh... un bordel sans nom à ce niveau là euh... ça va me motiver à ranger euh... à ranger euh... à ranger tous mes gilets tous mes pulls tous mes... mes gilets sans manche tout ça qui sont tricotés main j'ai une flemme monumentale de ranger mais à chaque fois que je cherche un pull je trouve pas ça m'énerve rien à partout et je finis par mettre autre chose en tout cas vous allez m'aider à ranger mon placard de rico d'accord ? ça vous dit ? dites le moi en commentaire n'hésitez pas et puis euh... on va s'arrêter là je crois que ça fait deux ou trois fois que je vous dis encore mais euh... on va vraiment s'arrêter là à la prochaine bye !